bonsoir bonsoir aujourd'hui grosse journée et même grosse semaine pour tout vous dire c'est le soir et je suis trop fatigué pour parler des cafards c'est la vidéo de vendredi vendredi jour de détente mais d'ailleurs bon ça se calme un peu et bon faut bien leur rendre hommage c'est grâce à eux que le zine a acquis ses lettres de noblesse bon il y en a un dernier la h2g2 je sais pas qui c'est mais bon sinon à part ça tout va bien alors je voulais traiter d'un sujet on va regarder après on va regarder d'un sujet oui on va regarder le calendrier électronique pas électronique le calendrier économique alors je suis claqué veuillez m'en excuser par avance ouais c'est un sujet aussi trop crevé pour parler du btc ou zine ou faire petite analyse on va faire vraiment un truc purement détente détente de chez détente alors c'était un sujet je voulais parler quand c'était qu'en faut je regarde quand même la date quand est-ce que c'était ces élections je crois que c'était le 2 c'est pour ça je viens ici pour voir le 2 c'était lundi alors férié résultat c'est quoi résultat ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce petit calendrier qui est fort utile en temps en temps de trading mais là bon je suis plus placé sur le long terme comme vous avez vu on prend nos zines et on laisse couler jusqu'aux x 1000 et là et là attendez demain c'est à cette semaine c'est ici cette semaine qui s'est passé voilà ça commence dimanche lundi 2 jours férié à c'est quoi ces pubs alors jour férié oui alors on va parler de l'élection de trop mais c'est juste que je sais pas c'est quel jour jour férié alors on va mettre états unis on peut filtrer sur les pays c'est ça qui est bien ce calendrier si vous connaissez pas vous pouvez aller sur investing très très bon site bon je suis pas sponsorisé vous inquiétez pas mais bon pour ceux qui s'intéressent mais bon ceux qui sont dedans devraient le connaître déjà comment filtre déjà je galère ça doit faire plus d'un an que j'ai pas été sur ce site alors tac 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 parce qu'on peut filtrer sur les sur les pays à filtre c'était juste sous mes yeux mais je vous ai dit que j'étais claqué c'était pas c'était pas c'était pas des bêtises et on va enlever tout ça on va enlever chine attend est ce qu'on peut enlever tout d'un coup ça c'est mal foutu d'ailleurs je voudrais mettre juste états unis j'espère que j'ai pas enlevé alors hongrie indonésie tout ça on s'en fout c'est juste pour qu'il y ait un peu plus de lisibilité royaume uni on peut laisser comme c'est ango saxon suisse maroc mais je vois pas japon italie on va laisser france aussi à états unis d'accord espagne donc c'est bon on va laisser vraiment vraiment a mis un minimum allemagne marché important mais on va quand même l'enlever on va se concentrer sur nos chères petites élections alors et après quand donc j'ai filtré ah oui si on peut filtrer sur le l'importance une à trois étoiles très important et on applique et là ça doit être voilà parce qu'il est bizarre c'est qu'il alors eu ouais non j'aurais dû filtrer quand même on va on va être sérieux pour être sérieux pour une fois et on va vraiment les nouvelles venant des états unis quand même assez 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 folle alors on va voir pourquoi j'ai laissé la chine n'importe quoi royaume uni ouais ouais non on va se concentrer sur aux états unis je savais pas qu'il y avait autant de chiffres autant de stats appliqués voilà alors ça commence quand voilà pur us la radication c'est pas ça indice alors attends ce qui m'étonne ce qui parle pas parce que j'avais reçu des mails comme quoi il y aura une très forte volatilité sur les marchés qu'il fallait faire très très attention suite aux élections c'est un truc de malade à l'élection américaine c'est ici à c'était mardi 14h je peux pour y mettre ça à 14 heures donc cette vidéo je voulais la faire il semble il me semble du coup je voulais la faire lundi soir je crois c'était le 2 où j'annonçais battre un président comme il ya quatre ans il ya quatre ans je me souviens c'était balaisé il y avait les élections le bon la veille tout le monde disait bon c'est bon trump sera jamais élu machin tu dors une petite nuit et tu vois la mine dépité le lendemain je me souviens il y avait des il y avait une collègue qui était en presque en larmes c'était la catastrophe franchement j'ai halluciné qui qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est ces gens en plus on n'est pas enfin si ça nous concerne mais de l'on quand même vraiment de loin penser que c'était la fin du monde et tout mais voilà on a passé quatre années quatre années au niveau mondial qui s'est qui s'est assez bien passé on n'a pas eu trop eu de guerre ou des choses comme ça quoique bon c'est vrai qu'il ya eu les tweets de trump on peut dire contre la chine mais bon ça n'a pas été plus haut et là voilà je voulais anticiper l'élection de train peu lundi soir je voulais dire à la ferme petite vidéo train président du coup je vais la faire la posteriori même si là je crois qu'actuellement c'est pas bon il est en mauvaise posture mais on y reviendra mais on va quand même on va quand même y croire on va quand même un peu pousser le père trump est-ce que c'est vrai bon après ce serait il y en a qui disent que c'est catastrophe si c'est bidon qui est élu mais franchement franchement est-ce qu'on peut avoir confiance est-ce que les gens savent vraiment qu'est-ce qu'ils vont se tramer à l'avenir j'ai un petit doute donc voilà que ce soit l'un ou l'autre globalement on va pas dire c'est pareil il ya de fortes incidences au niveau macroéconomiques au niveau mondial ce qui est vrai peut-être un peu plus de ça secoue un peu plus vis-à-vis des pays pétroliers on va dire mais bon mais bon petit jeu je mise toujours mon petit billet sur train même si actuellement très très mauvaise posture du coup on a fait on a fait le petit bilan le petit bilan monsieur qu'est ce que je voulais voir ah oui alors oui si trap s'avérait à passer à moi et je pensais que j'allais mettre moi je voulais mettre ça lundi soir et le lendemain en me réveillant voilà trump président le dos qui explose tous les records donc on était presque aux trente mille parce que trump c'est quand même un financier enfin financier un comment on appelle un investisseur immobilier donc il a il assure dresser le pays grâce à lui jusqu'à bas début d'année de jusqu'à début d'année où on allait rôde tout tous les trente mille tous les trente mille mais à cause du c19 on a perdu waouh 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 est passé de près de trente à près de vingt mille ou en dessous des vingt mille on était à 18 mille presque la moitié ah ouais c'est la catastrophe absolue de tête ouais on aura perdu près près de 50% ouais non j'en reste bouche baisse vous voyez toute cette essente là il y avait il y avait menu monnaie à se faire en en shortant les initiés ils ont bien ils ont ils ont ils ont bien profité pour se remplir les poches c'est pas la crise pour tout le monde vous le savez bien et là c'était quand que ça rebondit le 23 mars alors c'est là où on annonçait voilà une amelie enfin on annonçait des vaccins ça parlait de vaccins que c'est bon c'était pas on voyait que c'était pas aussi terrible que ça de notre ami c19 et ça s'est mis à rebondir là c'est là qu'il fallait acheter bien sûr mais on va pas dire qui n'a pas acheté et ça rebondit ça rebondit on a on a été prêt de teindre les sommets les 29 mille on est à 28 mille alors à ce qu'on va voir donc à l'annonce du nouveau président alors dans mon pronostic c'était très simple le truc allait exploser à la hausse ici c'était l'autre petite descente aux enfers bon ça c'est voilà je fais pas trop de fondamentales mais c'était mon juste mon sentiment juste mon ressenti alors du coup on est déjà à la fin je voulais parler un peu de faire le point justement de alors ce qui est marrant c'est les rouges c'est trump et il est alors c'est les démocrates et les républicains du coup les démocrates c'est biden le représentant démocrate et républicain et j'aurais dit que c'était plutôt bleu je sais pas les couleurs semblent inverser c'est pour ça quand on voyait plein de rouges non à un moment on voyait si c'est plein de rouges un président mais là actuellement alors ça attendait je vais rafraîchir le truc vous voyez ouais c'est du rouge un peu partout donc ça c'est le camp de train bon on dirait que c'est on dirait que c'est bon pour lui mais là lorsqu'on compte je sais pas c'est 264 alors je sais pas ça c'est pas comme ici apparemment on compte pas en nombre de voix c'est peut-être un truc avec les voix avec les grands électeurs j'ai entendu ça je vous avouerai que je sais pas du tout comment ça se passe mais ce sont les grands électeurs apparemment qui votent au final puisqu'il y a une élection 264 à 214 du coup là de la trappe dans les choux il n'aura que 47,8% contre 50,5 alors est ce que ça fait quand on fait la somme des deux est est ce que ça fait 100% à vue de nez non 98 un truc comme ça enfin bon en tout cas alors est ce que c'est fini est ce qui ça vote encore là l'associate presse n'a pas encore annoncé les résultats de ces élections ouais alors là c'est toujours en stand-by arrière aussi les les y en a qui votent par courrier par la poste bah oui on s'étend ces 19 qui sont pas pris le risque de se déplacer et du coup voilà c'est tout un chemiblique on sait pas ce qui va se passer est ce qu'il va contester voilà c'est le flot artistique mais je conserve quand même mon poulain le poulain trop ça serait bien qu'il passe pour voilà pour le business puis voilà quoi ça peut ça va rassurer un peu tout le monde voilà relax donald relax je vais essayer de trouver une j'avais une photo énorme que j'avais mis que j'avais trouvé il ya quatre ans j'ai essayé de la retrouver absolument terrible le réveil de l'amérique avec trump à ses côtés si j'avais ça si je la retrouverais ce serait sympa pour cette vidéo bon voilà petite petite vidéo voilà détente sans prise de tête qu'on n'aime pas me dire que que j'y connais rien ou je sais pas trop quoi tout est factuel tout est là les chiffres sont là on est en attente et puis voilà je vous dis à la prochaine et très bon week-end tout le monde